Le corps qui est devenu l'esprit a si peur d'entrer dans l'inconnu qu'il fera tout ce qu'il peut pour vous distraire. Vous avez des démangeaisons, vous avez des douleurs, vous avez des gaz, vous avez mal à la tête, vous avez des nausées. C'est tout le corps qui va. Non, 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 non. La dernière fois que vous êtes entré dans l'inconnu, cela ne s'est pas très bien passé. Vous avez été trahi, vous avez été manipulé, vous avez été pris, vous avez ressenti beaucoup de douleur. C'est comme si, vous savez, dans mon ranch, les étalons sont dans ces gros paddocks. Et quand j'ai eu mes étalons pour la première fois, je ne posais aucune ligne électrique là-bas. Et vous savez, ils pouvaient sentir les miroirs sur le dessus de la propriété et ils couraient littéralement à travers les clôtures en bois. Tout comme ces gros animaux qui se cassaient à travers et en remontant la colline. Et bien, c'est juste que la nature rappelait. Vous savez, mais vous mettez une ligne électrique là-bas. Ils ont percuté cette barrière plusieurs fois. Vous pouvez les accompagner jusqu'à cette ligne et ils n'iront pas plus loin. C'est conditionné. Vous remarquez un changement dans votre état interne. Vous devenez éveillé et conscient et vous faites attention à ce qui en est la cause. Vous réduisez votre concentration sur cette ligne. Faites-le plusieurs fois et prenez un étalon. Vous essayez de déplacer cet étalon au-delà de cette ligne et il ne bougera pas. Ensuite, demandez à cinq gars de le pousser et il les repoussera tous vers l'arrière. Il a été conditionné dans la boîte. Non ? C'est donc ce que la douleur fait pour nous, n'est-ce pas ? Comme ? Oh ! Je ne veux pas que ça se reproduise. Donc le corps est déjà programmé pour s'assurer qu'il ne le fait pas. Alors vous commencez à sortir la personne de sa zone de confort du connu et le corps va bien. Je ne sais pas si je veux faire ça et toutes ces choses. Suivez les instructions. Retirez votre attention de votre corps et chaque fois que votre corps commence à le faire, installez-le dans le moment présent et dites « Je vais te laisser dormir plus tard. Je vais te laisser manger plus tard. Tu peux boire du café plus tard. Tu peux ouvrir les yeux et prendre une douche plus tard. Tu peux t'allonger. Tu peux le faire. Mais pour l'instant, tu n'es plus l'esprit. Je suis l'esprit. Et à chaque fois qu'il fait ça, vous le réinstallez dans le moment présent et vous vous retrouvez dans la possibilité à laquelle vous entraignez votre cheval. Ce cheval, vous le reformez et lui dites que ce n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit. Et tout comme le dressage d'un animal, tôt ou tard, il va se rendre compte que votre volonté est supérieure au programme. Et il va enfin se rendre. Quand c'est le cas, il y a toujours une libération d'énergie. Et tout le monde dit la même chose. Je suis tellement content d'avoir tenu le coup. Ça en valait la peine. Je me suis dépassé plus loin que je ne le pensais. À chaque fois que vous vous poussez plus loin et où vous pensez pouvoir aller, vous êtes dans l'inconnu. Donc au moment où vous vous grattez la tête, vous êtes de retour. Au moment où vous commencez à bailler, votre corps s'en va. Oh, je ne veux pas faire ça. Mais bon, écoutez, si vous allez rencontrer le divin et que vous vous présentez en baillant, en grattant et en étant désintéressé, vous ne croyez même pas qu'il existe. Si vous saviez que c'était divin, c'était une intelligence aimante et que c'était le tissu même de tout matériel et qu'il était présent tout le temps. Vous devez le rencontrer avec la même énergie que votre esprit doit correspondre à son esprit. Votre amour pour la vie doit correspondre à son amour pour la vie. Votre volonté doit correspondre à sa volonté et quand vous le ferez, et que vous vous éclipserez avec cette intelligence, vous ne baillerez plus. Ça ne vous démangera plus. Vous serez stupéfait par cette magnificence. Tant de gens y vont dans une sorte de demi-vitesse et ils ne le font pas. Ils y vont comme s'ils ne voulaient pas faire ça ou étaient fatigués. Ou que c'était l'esprit du corps qui parlait. Au lieu de cela, allez-y inconsciemment. Mais si vous saviez que vous pourriez créer quelque chose de nouveau en changeant votre énergie et que vous pourriez vous connecter à cette intelligence, c'est réel. Qu'apporteriez-vous à la date à laquelle vous seriez à l'heure ? Vous seriez présent. Vous seriez fiancé. Vous feriez de votre mieux. Vous ne laisseriez personne ni quoi que ce soit vous distraire. Tout comme votre rambez-vous avec un amant, vous ne manqueriez cette date pour rien au monde. Vous déplaceriez des montagnes pour vous assurer que vous auriez du temps pour cette personne. Nous parlons ici de la prima materia. Je veux dire, si vous vous présentez de cette façon, alors il y a un programme auquel vous pensez déjà qu'il n'existe pas inconsciemment, ou que vous ne pouvez pas arriver ou qu'il est trop difficile, ou cela prend trop de travail ou quoi que ce soit quand les gens démissionnent. Mais quand vous dites, je ne veux pas de mon petit-déjeuner, je ne veux pas de mon café, je ne veux pas de mon thé, je ne veux pas dormir, je ne veux pas de ma douche, je ne veux pas de mon téléphone portable, je ne veux pas de mon confort, je ne veux rien de ce que je veux, je te veux plus que quiconque. Vous êtes l'objet de mon affection et vous apportez votre meilleur. Je veux dire, pensez-y. Les gens entrent dans l'hôtel du divin et se plaignent tout le temps, comme s'ils m'endiaient pour des choses. Je veux dire, voulez-vous une relation ? Pensez-vous que vous voulez être en relation avec quelqu'un qui vous demande des choses pour faire les choses tout le temps pour eux ? Ils ont besoin de choses tout le temps qu'ils implorent qu'ils soient tôt ou tard. Tu vas juste être comme si je n'avais pas le temps pour ça, parce que tu ne te connectais pas en premier, non ? Connectez-vous à cette intelligence et comprenez que vous devez la faire correspondre en sa présence et que vous devez vous engager lorsque vous vous asseyez. Vous allez vous asseoir comme un être noble que vous allez déconnecter de tout le monde ou de tout et vous direz, c'est mon temps. C'est moi qui investis mon temps et mon attention dans le divin. Je porte mon attention sur l'inconnu et je veux voir des commentaires dans ma vie pour me faire savoir que cette intelligence est réelle et je ne le suis pas. Je prends du temps. Émulez-le pour le devenir. Se connecter avec lui est personne. Rien. Aucune expérience. Aucun endroit ne me retiendra de mon attention. Maintenant, vous allez recevoir un signal électrique et votre corps va être comme s'il sautait sur un cheval et attraperait vos jambes et s'enrouleraient et donnerait un petit coup de pied. Comme si nous montions le cheval. Il sait le moment où le cavalier monte et l'attrape et le frappe. Comme si nous montions. Le cheval sait que ce n'est plus l'esprit. Que quelqu'un d'autre avec une plus grande intelligence est maintenant l'esprit. Tant de gens ont été conditionnés à croire à quel point ils sont impuissants. Ils ne pensent pas que leur pensée fasse une différence. Que leurs sentiments fassent une différence. Que leurs gestes restent invisibles. Les gens qu'ils n'ont jamais vus de gens. Les gens ont été conditionnés à ce qu'ils ne soient pas importants. Qu'ils soient impuissants. Ce n'est absolument pas la vérité. Asseyez-vous comme un être noble. Commandez le moment présent et dites pour ces 45 minutes ou une demi-heure, 20 minutes ou une heure, quoi que ce soit pour vous. C'est qui je deviens et tu ne te lèves pas avant cette personne. Votre corps va tôt ou tard devenir très, très excité à l'idée de s'y connecter. Car cette sensation va être électrique. Et je peux vous garantir que vous ne baillerez pas ou ne grattez rien de tout cela. Vous allez laisser cela derrière vous. C'est juste le corps et il a juste besoin d'un maître pour intervenir et dire « C'est mon temps ». Et c'est ainsi que nous procédons chaque question ici que j'ai eue. Les gens doivent vraiment venir à l'un de nos ateliers d'une semaine parce qu'ils ont besoin d'apprendre la méditation de marche dont ils ont besoin pour promener leur corps et le retirer du passé. Ils doivent faire cette méditation debout pour que, le jour de leur réveil, ils ne reviennent plus aux anciens programmes. Ils marchent. C'est une nouvelle habitude. Ils nous promènent. Ils nous parlent. Ils le ressentent. Ils y pensent. Ils ont pratiqué le devenir. Alors que vous surmontez en surmontant chaque jour, vous devenez quelqu'un d'autre. Les faibles sont donc un excellent moyen pour les gens de s'entraîner à marcher comme il faut, se tenir et comme il faut se coucher. Car ils ont la possibilité de changer littéralement leurs habitudes. Vous savez, quand nous sommes malheureux, nous marchons d'une certaine manière. Quand nous nous sentons désolés pour nous-mêmes, notre posture change. Notre corps change et notre chimie également. Donc, au moment où quelqu'un commence à prendre une nouvelle énergie et s'entraîne pendant deux semaines, il va marcher de sa voiture à son bureau. Il va marcher comme son futur moi et son corps devra se rattraper tôt ou tard. Et quand c'est le cas, tout d'un coup, il dira ce que beaucoup de gens disent. « Je sais que je suis guéri. Je le sais. Comment le sais-tu ? Je le sais juste. Je vais faire le test. Mais je sais déjà que je suis guéri. Vous voyez ça tout le temps. je 62. J ν'ai que j'étais. Je suis guéri. Je suis guéri.